... Il est question pour le ministre de la Faune et des Forêts de donner un nouveau souffle à la transformation locale du bois. Après avoir sillonné la ville de Minduru dans le département du Oignon, Jules Doré Ndongo a procédé ce jour à l'inauguration de la société de transformation du bois de commerce STBC basée à Abomba. Accompagné par le ministre Joseph Lé de la Fonction publique et de la réforme administrative et Grégoire Vongo, gouverneur de la région de l'Est, la visite entamée par le ministre de la Faune et des Forêts a permis à Jules Doré Ndongo de rappeler toute l'importance que le gouvernement camerounais accorde au secteur de la transformation locale du bois. Il est clair, n'est-ce pas, que si la ressource venait à manquer, les industries qui s'installent auraient donc du mal à fonctionner normalement. D'ailleurs, certaines informations portées à ma connaissance indiquent que lorsque les documents ne sont pas signés dans les meilleurs délais possibles et donc que la ressource est inaccessible, les personnels sont souvent mis en congé technique. Cela appelle d'autre part plus de vigilance et la recherche de solutions appropriées. Des études vont être lancées, des comités mises en place, mais nous comptons pouvoir répondre très rapidement à cette doléance parce que, comme vous le voyez bien, ces industries sont importantes pour le pays. La suite du séjour du ministre de la Faune et des Forêts sera ponctuée par des escales à Batorie, capitale du département de la KDEI, et à Yokadouma, dans la Bomba Ingokor. Sous-titrage Société Radio-Canada sont aussi des prix de la faune des besoins. Les gens ne pouvaient pas en leur maison. Ils ne pouvaient pas en banque, parce qu'il y a des lockdowns. Ils ne pouvaient pas en banque. Les gens qui viennent d'écouter des besoins et ils s'envient pas. Ils s'envient pas à l'écart et ils s'envient des besoins. Ils s'envient des besoins de la France à 350 francs. Ils s'envient des besoins pour 500 francs. First of all, I am a business on this venture. Now, I have not been able to sell anything for 10 days. All the money that I have served up, I have had to spend it. And it was even difficult to spend it because there was nowhere to spend it. So, to buy food, you have to go into the neighborhood. And when you see it, it is expensive. So, but now, today, we are hoping that things will turn to normal by tomorrow. The two weeks has really bring us down. Like, you can be sick and no food, no medicines. Even to go to the store, it is difficult to buy drugs or anything. Also, to this student, just like the multitude who couldn't go to school during this period due to the complete lockdown, his concern is how to catch up with his studies. This place is just boring and not able to go to school. I am just 16 years old. I am just rereading. I have read all of my books and I am tired. I am a student. So, it affected me. Only in school. Because these two weeks, I will not go to school. Teachers will have to now come. They will not be hearing. They will not be giving catch-up classes on Saturdays. With little or no activities to engage into after doing their routine house chores, both the old and the young have derived a way of keeping themselves entertained through piano lessons or surfing the net with their cell phones, among others. And then, I will not be able to do it. And then, I will not be able to get back to school. And then, I will not be able to get back to school. Il s'agit entre autres d'assurer la production d'une information fidèle et sincère, reflétant le patrimoine de l'État et sa situation financière, d'honorer les engagements de l'État vis-à-vis de ses créanciers et de renforcer la sécurité de la fortune publique dans les postes comptables. Le besoin de décentralisation tous les jours davantage pressant, l'on remarque déjà des signes de rapprochement de l'administration centrale auprès des administrés, d'où la mise en place de ces nouvelles mesures afin de passer de la tâche aux usagers. Il s'agit de noter tous les postes comptables du Trésor de machines à temprer. C'est une innovation très forte qui va permettre de sécuriser cette catégorie de recettes de CAE. Pour ce qui concerne la région du Sud, il faut vous annoncer que tous les postes comptables sont notés non seulement de ces machines, mais également des kits à soleil qui permettent de les fonctionner. Présidé par le secrétaire général des services du gouverneur de la région du Sud, c'est sur l'engagement du respect du financement des activités étatiques que ces comptables clouent l'exercice 2018 et lancent l'exercice 2019 de ce pas important de l'activité de l'État dans la région du Sud. Dès ce 13 février 2019 et cependant plusieurs jours, près de 100 jeunes de tous bords politiques au marché Bissec et à Aidea seront initiés gratuitement aux techniques d'élaboration et de conduite de projets. Ça m'a plu et je suis venu pouvoir accueillir aussi et faire partie de la jeunesse de la propriété de cette opportunité. Ce que je me suis dit, où est-ce que je peux trouver le financement, vers qui rejoindre, et cette cérémonie me permet de me rejoindre à cette opportunité-là. Ce constat fait, la ville connaît des jeunes cosmopolites dynamiques et ambitieux, pleins d'idées novatrices, mais manquent de connaissances dans la matérialisation de celles-ci. Raison pour laquelle le promoteur et mécène Anj-Sama de la section RDPC Bissec s'est penché sur la question afin d'y apporter une solution fiable. Il faudrait qu'on retrouve, comme je le dis simplement, un babilécaire, un bassa, un aoussa, un étonne, un douala, un bacoco, dans le projet. On a un petit financement pour ces jeunes, pour les trois projets qui auront été sélectionnés, et ils bénéficieront d'un prêt remboursable à taux zéro. Donc je pense qu'à partir de là, ils pourront s'auto-employer, se débrouiller, comprendre tous les mécanismes et progressivement évoluer. A l'issue de cette formation, des jeunes seront amenés à devenir autonomes par la création d'activités génératrices de revenus. As live returns to the city of Bamenda after 10 days of lockdown, some business persons have registered huge losses as a result of fire that burned their goods to ashes. But what could be the result of this fire, Mr. Njee Silvanos, the Bamenda main market master, explains. This garbage is as a result that IZAKAM has stopped functioning. And from my own investigation and other sources of information that we hear, IZAKAM is being attacked by an unknown person, putting their lives in danger, burning IZAKAM equipment. That's why IZAKAM has stopped their activities, which has resulted to the accumulation of this garbage, which has now posed another problem around the market. No shed has got in this market, has been burned down as a result of the fire from this garbage. Because last week, an unknown person leaked the garbage, that caused havoc around, it burned some tables around, but it did not reach the market. That's the losses when cured. As a result of this accumulation or the damage and danger it's causing, I don't really have a solution to, because I think the hierarchy obviously has a solution to this problem. Some victims of this odile say all their goods got burned. It was like we were in the house on last Thursday. Yeah, they just caught us. It's the death that caused the fire. They told us that they came and burned the death. So we don't know we were in the house, we don't know what happened. The situation of the piling of death around town has remained the same as the case was some weeks back. Presently, as the garbage goes into the main road, rendering passage difficult, unknown persons are repeatedly lighting fire on the garbage, an act that only helps to destroy the tower on the main road. With the recent happenings in Boya, Chieftown of the southwest region, in line with the ongoing crisis which continues to detolerate, denizens in this part of the region have observed Valentine's Day in the low key, unlike never before. I thank God as we have seen the day. But I'm not seeing any celebration. We can't celebrate when we have lost loved ones due to this crisis. You don't want me to be alive, we'll see the day. Valentine's Day, which is a day for loved ones to dine and feast with each other, has almost lost its value for many, as this time, the 10 days lockdown have worsened the situation as many complain of neither having the money nor a place to go feast. Yes, nice, sir. Sir, I see not even a special place. With the lockdown, I'm in the house, sir. I cannot prepare for Valentine's Day with the lockdown, please. Sir, we cannot really see if we're prepared for Valentine's Day. We're just hoping now, we see, we see, we understand. And the little you have, you have been trying to see if you can survive or try to feed within it. We are not in a festive spirit. I just remembered that today is 14 February. I came to sell. But for one week and some days now, we have been experiencing shutdown. I have been home until I now have with Spain. Well, I will say that for me, the lockdown completely eliminated Valentine's Day. Celebrating means spending. We don't have what to spend. We don't even have where to spend. Furthermore, to others, the celebration of Valentine's Day last year compared to this year, there have been great changes. Before you see Valentine's Day, this season of love, you see people, you see banners, let's say, you see flyers, even two signs for you to know that it's Valentine's Day. But walking around the town, what you can see is the death around town and how it scares the town is. As many anxiously await for the 10 days lockdown to expire, many can't wait to go back to their normal ways of life and activities. Things have not been really easy in the town, but we are just hoping that things should come to normal. When we are talking about Valentine's Day, it's not really easy in Bamenda. We are really unfortunate. given the present situation in the country now, the mind is really preoccupied with so many things, even the safety and even the feeding. So one does not even go into this thinking about buying Valentine's gifts or all the rest because it is really difficult given the present situation. Given that it is Valentine's Day and we can't go out, most of us probably didn't buy our gifts. I have one that didn't. So I think we've started to texting and reassuring our loved ones that we do love them. And those that are around us, we think having a meal with what we stocked before and spicing with a bit of love will be okay. Knowing that they are alive is worth celebrating. Having things for our loved ones, things that shut down has disturbed us, we also forgot. Thinking of a day like this, for me, I don't recognize a day. On a day like this, one needs to go out, have a few things, few gifts. One has not been able to go to the squares to have a few things. Things, places are locked. So one just have to be indoors. The day is very good. Last year before, we were going to celebrate it very well. But we were going to celebrate it two weeks to not go in the market. I say that the only thing that I can say that I'm very happy for what happened because at the day it met up me and I'm very happy. But the only thing I can do is to do something that to cook all my children for us to eat very well. After that I'm finished, I'm going to eat for my family so I know that the Valentine's is passed well. Valentine's is not moving because things are not going. So the Valentine's fall in Ghost Town we don't have anything to do. So I have to go, I'm prepared to go down the market looking for food and can't prepare for my family. So Valentine's is not going. Les élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire ont défilé au rythme des chants patriotiques préalablement sélectionnés. Occasion pour la jeunesse camerounaise toutes catégories confondues sans distinction de sexe, de religion, de langue ou de rang social d'exprimer leur dynamisme de marquer leur attachement aux idéaux de paix, de solidarité, de patriotisme et surtout d'intégrité à travers ces différentes parades qui s'accompagnaient des applaudissements du public qui ont effectué le déplacement au boulevard Lamido-Ayatou de Garoua. Les jeunes de l'arrondissement de Garoua ont magnifié le vivre ensemble. Ils ont magnifié la paix et ils ont demandé dans leur champ patriotique que nous avons suivi qu'ils soient pour un Cameroun uni, prospère et émergent. Le défilé du 11 février 2019 dans l'arrondissement de Garoua Premier a connu la participation de 221 structures à savoir les établissements maternels primaires et secondaires ainsi que les écoles de formation, les associations et partis politiques. Et comme pour les précédentes éditions, le défilé a été décentralisé au niveau des arrondissements. Les meilleurs défilants ont été primés. Rendez-vous est pris en 2020 pour la 54e édition de la fête de la jeunesse. Le stade Longo Agniti dans le département de l'Océan s'est ici de 4 à la célébration de la 53e édition de la fête nationale de la jeunesse. A côté des messages sur le multiculturalisme, les jeunes d'ici ont connu une forte sensibilisation sur les dangers que cause la consommation du tabac. Nous savons que dans ce lycée, le proviseur est un acteur engagé et nous voulions aussi venir faire écho au message qui l'a souvent passé. Mais pourquoi aujourd'hui ? C'est simplement parce que c'est une période où les jeunes écoutent ce qu'on leur dit, qu'ils sont au centre des attentions. C'est pour ça que nous avons pensé que c'était une bonne période pour faire passer le message et dire tout simplement aux jeunes que le tabac tue et qu'ils devaient refuser tout contact avec ce produit-ci. Le message du chef de l'État a été suivi avec attention et le sous-préfet s'en est d'ailleurs servi pour encourager les jeunes de son arrondissement. Je suis très très seulement impressionné d'avoir présidé cette 53e édition de la fête de la jeunesse ici à JAP. Comme vous le savez, hier, le président de la République, son excellence, pour bien, a demandé aux jeunes de travailler du travail et justement, je vais demander aux jeunes de la jAP de 6 mètres et puis le président de la République a demandé qu'il faut même postuler dans les causes de la mairie, des communes de la mairie ou des régions, même les parlementaires ou les sénateurs. Justement, je demande aux jeunes de la jAP de 6 mètres pour travailler. L'arrondissement de Néti, notamment les villages de la plantation et Vekam constituent la plus grande inspection de l'enseignement de Bars du Sud en termes de démographie. C'est désormais clair, on avance inévitablement à ce qu'on appellerait chefferie légitime et shadow chefferie dans le village Bangu. Si l'on s'en tient à l'état actuel des choses, car l'allégeance risque d'être faite à deux rois après la sortie du LAKAM. Parlant de LAKAM, il en existe deux dans le village Bangu, l'un situé à l'actuelle chefferie. L'autre, celui-ci, est basé au quartier Kontiap à Tchela. Ce lieu où se déroule l'initiation de Gambu Kemayu Maurice a été offert selon notre source au roi Kupu Nanasinkam lors de sa sortie de la chefferie en 1950. Il y a de cela une semaine, la danse secrète Kougan a été exécutée pour purifier le lieu où se joigne Maurice Gambu Kemayu. Face à cette fronde, nous avons rencontré quelques acteurs impliqués dans la mise sur pied du second LAKAM. D'abord, Bambieu Djibou Le notable ayant arrêté le roi Gambu Kemayu. A l'unanimité, le collègue du notable a décidé et il me revenait dans le rôle d'arrêter le successeur parce que dans notre coutume, quand j'arrête le chef, je viens le donner à qui de toi. En l'occurrence, le chef supérieur Bazou. Si l'honorable Dato Theodore et le clan Tayo s'indignent du fait qu'on ne puisse balayer d'un revers de la main transisant de règne, les notables Fiabo Tayo Sébastien et compagnie déclarent que le retour à la lignée est impératif dans le village Bangu. En attendant les neuf semaines prévues pour l'intronisation du nouveau roi, soulignons que le prince Tayo de Marcel sous haute sécurité séjourne également au lac de la chefferie. S.TV Votre télé